Je prie que vous allez bien. Donc, moi, je m'appelle Darnley. Je suis le fils de Samantha et Fanuel. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, grâce à Dieu, pour vous partager mon témoignage. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je fus présenté au Seigneur à l'église mienne. Et dès mon plus jeune âge, dès mes premiers souvenirs, je me rappelle que Dieu faisait une partie intégrante de ma maison. Vers l'âge de 9 ans, ma famille et moi sommes arrivés parmi vous à l'église de l'île Jésus. Je suis passé à travers toutes les classes de l'école du dimanche. Oui, donc, j'ai passé avec Vincent. Special shout-out aussi à McKinley, je m'en rappelle. Donc, oui, c'est ça. Je suis passé à travers toutes les classes de l'école du dimanche. Ceux qui, en plus de l'enseignement reçu à la maison, me donnèrent une bonne base pour les épreuves à venir. Et ça, il y en a eu. Vers l'âge de... Non. Le 15 août 2015, dans le parking de notre église, suite à la complétion de la première étape de ma vie, me sentant appelé par le Seigneur à l'aide de ma mère, j'ai fait la prière d'acceptation du salut. Je suis alors rentré au secondaire, entrant avec ma foi d'enfant ferme, qui, au fil de mes années au secondaire, fut testée par le monde dans lequel on vit. Néanmoins, le Seigneur est bon, car il m'a protégé à travers toutes ces années de bombardement, de pensées contraires à sa volonté. Malgré tout, le Seigneur est toujours resté à mes côtés, me donnant le courage de parler lors de mes cours de philosophie et autres qui attaquaient ma foi sans relâche, et par le Saint-Esprit qui vit en moi, il m'a donné les paroles qui ont eu raison de mon opposition. Ensuite, il fut le temps pour moi d'aller au cégep. Cette phase fut mon plus grotesque dans ma jeune vie, puisque j'ai quitté la maison familiale pour aller à Chervaux afin de continuer mon parcours académique et athlétique. J'habitais dorénavant seul et dans les résidences. Je vous laisse imaginer la multitude de tentations que le jeune Darnley, âgé de 17 ans, allait vivre dans une place surnommée Lenox Vegas. Oui, c'est un peu top. Mais grâce à Dieu, le Seigneur ne m'a jamais abandonné et il n'a pas permis que je sois tenté outre mes forces et j'ai appris à puiser ma force en lui à travers le deux ans et demi qui suivirent. En effet, à travers ces années, même avec cet environnement chaotique et faisant partie d'une équipe sportive, une des meilleures au pays, loin de ma famille, j'ai connu plusieurs moments de solitude et dans ces moments-là, le Seigneur s'est révélé à moi. Et lorsque, dans ma première année, j'étais malade, seul à Chervaux, en pleine tempête de neige, le Seigneur a donné la force à mon père, lui-même malade, de venir me chercher et nous ramener sains et sauts. Et lors de ma dernière année au cégep, malheureusement, excusez-moi, malheureusement, lors de ma dernière année au cégep, je me sentais plus loin de lui en raison de mauvaise fréquentation. En effet, des mauvaises fréquentations corromptent de bon mœurs. Suite à cela, j'invoquais le Seigneur, le suppliant de venir à mon secours et de me donner dans mon entourage d'autres chrétiens comme moi et il m'entendit et répondit à ma prière. En effet, j'ai réalisé que pour la majeure partie de ma vie, je cherchais des choses de ce monde, la popularité grâce au sport, la richesse, mais je m'éloignais de l'essentiel. Je ne me concentrais pas sur l'essentiel. Mais dans la dernière année, j'ai compris que tout ce que je fais et tout ce que je voulais faire serait pour sa gloire et c'était ça l'essentiel. Sur ce, je vous tiens à vous partager deux versets qui sont restés gravés dans ma mémoire lors de mes nombreuses réflexions. Je vous parle de Marc 8, verset 36, et Psaume 119. Verset 9. Marc 8, verset 36 dit « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? » Et l'autre passage qui est resté à travers ma mémoire était « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? » Suite à ces nombreuses réflexions, le choix me semblait clair. Donc, j'ai décidé, j'avais la conviction que je voulais me baptiser, mais après avoir lu ces passages, c'est devenu une assurance. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je me tiens devant vous et veux témoigner publiquement des choses qui se sont passées dans mon cœur et proclamer à haute voix que Jésus-Christ est mon sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse.